Jean-Michel Maire en a fait des bêtises. Heureusement, il a toujours pu compter sur les bons conseils de son ami Cyril Hanouna. L'animateur de TPM-P a même un jour aidé la police à arrêter son chroniqueur, qui conduisait après avoir consommé de l'alcool. Jean-Michel Maire est un chroniqueur bien connu des fidèles de Touche pas à mon poste. Même s'il se fait désormais plus rare sur le plateau de l'émission de C8, il reste très proche de Cyril Hanouna. Des liens qu'il évoque notamment dans son livre, Mémoire d'un loups heureux. Une autobiographie dans laquelle il raconte également ses anecdotes les plus folles avec le célèbre animateur du talk show. L'ancien reporter de guerre a notamment évoqué sa mauvaise habitude liée à sa consommation d'alcool en soirée. S'il a assuré n'être pas du tout alcoolique sur le plateau de chez Jordan, il a confié participer très souvent à des soirées très arrosées. Des sauteries qui se finissaient tard et après lesquelles Jean-Michel Maire prenait souvent le volant. Ce que je ne fais plus du tout si estique à l'époque, j'étais moins conscient qu'aujourd'hui des dangers qu'on peut représenter à la fois pour soi et pour les autres. C'était rare que j'arrive à me dire, ne prends pas ta voiture, tu vas à un endroit où tu vas certainement boire quelques verres de vin, a-t-il expliqué, en révélant qu'il s'était fait attraper plus souvent que d'autres par les forces de l'ordre. Jean-Michel Maire ivre au volant bien conscient de ses erreurs du passé, Jean-Michel Maire a aussi et surtout révélé que Cyril Hanouna l'avait persuadé de ne plus prendre le volant après quelques verres. Il m'a rangueulé, a-t-il confié, en révélant que le papa de Lino et Bianca avaient même aidé la police à l'interpeller. Un jour, je m'étais fait arrêter sur les Champs-Elysées vers 4 heures du matin et j'étais avec une copine que j'avais rencontrée en boîte, a-t-il révélé. Je me suis dit que si je me faisais arrêter, le test d'alcoolémie, même si je me sentais très bien, allait certainement être positif. Ils vont m'extirper de la voiture et me mettre en garde à vue et la fille qui était à côté de moi, est très jolie, je ne la reverrai plus. Je ne voulais pas me résigner à ça. Je faisais comme si je ne les voyais pas alors qu'il y avait les sirènes. Voyant que le chroniqueur ne voulait pas obtempérer, un des policiers a dégainé une arme secrète. Un des policiers m'a montré son téléphone, le signe qu'on fait quand quelqu'un veut vous parler. Point, j'ouvre la vitre et il me passe le téléphone et c'était Cyril. Le policier avait son numéro. Il m'a dit, « Qu'est-ce que tu fais comme connerie ? Obtempère au policier tout de suite. » J'ai obtempéré et le lendemain, il m'a sermonné et j'ai eu un gage. Il a fallu que je lave des voitures dans la rue, a-t-il confié. Une bonne leçon puisqu'il ne prend plus le volant après avoir bu. Sous-titrage Société Radio-Canada « C'est parti que se trouve », c'est parti, c'est parti, c'est parti. Ч'est parti, c'est parti.